T'as besoin d'un trajet ex-express ? Joli le nouveau Nick, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère. Ah, le nouveau. Assieds-toi. Bien, alors, comment ça se passe sur le terrain ? D'accord, bien parlé. Bon, alors, écoute, je pense que tu as du potentiel. Eh bien, je vais te nommer acolyte ou un truc du genre. Félicitations. Je voulais juste te parler un peu de ton perso super-héroïque. Comment dire ? Ton perso est pourri, pour être franc. Et je crois que je vais te laisser choisir une seconde classe. Voyons quelle aptitude te conviendrait. Alors, quel type de compétence amourais-tu à ajouter à ton arsenal ? T'avais prédit que ce serait si long. Cyborg. Élémentaliste. Ah, élémentaliste. Donc, s'il pleut, c'est ta foi. Ok, je pense que ces deux-là pourraient bien matcher. Mais maintenant, il va falloir changer aussi tes origines. Alors, revenons à cette nuit fatidique de ta petite enfance. Cette nuit-là, donc, tu n'arrives pas à dormir. Et si tu ne trouves pas le sommeil, c'est parce que tu veux faire du monde un endroit plus sûr. Tu t'approches du miroir. Tu te regardes dans le miroir et tu te demandes si on t'aimera un jour. Et puis, tu entends un bruit, les pleurs d'un bébé. Là, dans le couloir, tu vois des mecs s'emprendre à un bébé sans défense, à même le sol. Tu veux les empêcher de faire du mal à ce bébé, hein ? Tu sais que tu peux les arrêter et tu as donc recours à ton tout nouveau pouvoir. Il est temps de piéger ces imbéciles et tu commences par les coincer dans une prison de glace. Bloqué par le froid, l'affreux vilain est obligé de passer son tour. Hé, tu peux pas piquer le tour d'un mec comme ça. Ouais, tu te prends pour qui, hein ? Les intrus approchent, mais ils ignorent qu'ils se sont idéalement placés pour un piège de sable. Je crois que ce gamin a une sorte de pouvoir sur la glace et la terre. Impossible. Tu en profites pour te soigner et concentrer tes pouvoirs. Je crois que je vais me mettre là. Oh, mec, je vais enfin pouvoir lyncher ce foutu mioche. Concentré, tu n'as aucun mal à esquiver et tu prépares ton attaque ultime. Invoquant les pouvoirs de la glace, de l'eau, de la foudre et de la terre, tu balances aux intrus l'attaque élémentale. Et voilà ! Oh, mec, c'est ok. Ouais, ouais, on s'en fout, d'accord ? Et tu leur fais meurtre la poussière. Tu prends le bébé dans tes bras pour le mettre à l'abri et c'est là que l'impensable se produit ! Tu vois ton père baiser ta mère. Et depuis ce jour, tu dois vivre avec l'idée que, trop occupé à sauver un bébé en détresse, tu n'as pas pu empêcher ta mère de se faire baiser par ton père. C'est dur à accepter ça, putain. Je suis vraiment navré. Je sais, tu as sûrement envie de savoir pourquoi ton père a sauté ta mère, mais ça, tu vas devoir le découvrir par toi-même. Le coup des savant d'alerte ! Le coup des savant d'alerte ! Sérieux, les gars, il y a une alerte, là ! C'est une alerte du coup des savant d'alerte ! Ici le coup des savant ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est les potes de la liberté ! Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rendez-vous dans la rue principale ! Vite ! On arrive ! Coul ! Terminé ! Eh bien, le nouveau ! Je crois que tu vas avoir besoin de ces nouveaux pouvoirs ! Suis-moi ! Je crois que tu vas avoir besoin de ces nouveaux pouvoirs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501